Oui, alors personnellement, c'est-à-dire qu'ils sont deux gardes, c'est-à-dire que potentiellement il peut y avoir des choses nuisibles. Peut-être que ce n'est pas une bonne idée de tout faire péter. Personnellement, on a un alchimiste dans notre maison, mais en général, ils ne s'occupent pas de tout faire exploser. Vous êtes assez... C'est une de nos particularités. Chez les gnomes ou les alchimistes ? Les deux, mon capitaine. Comment on s'y prend ? On fait au vote ? Là, est-ce que les autres chemins au bout de la tour, ils mènent où ? Il n'y aurait pas un détour à faire ? Il n'y aurait pas de manière à remonter la surface puis redescendre à votre village ? Je n'ai aucune idée de la myriade de tunnels. Nous connaissons le chemin de notre village à cette tour et c'est déjà pas mal. Bon, je vais défendre ma paroisse, mais moi... Tout faire péter, ça ira plus vite. Bon, après, on peut effectivement avoir plus de rochers que ce qu'il faudrait. Moi, je serais à l'avis d'utiliser les compétences de l'elfe pour escalader. Oui, la corde. Non, c'est la corde. La corde. Anevia est plutôt pour la corde. Orgus dit que... Pourquoi se compliquer la tâche si on peut faire un pompier avec des explosifs ? D'accord. Alors, à l'Assemblée, on est d'accord, son avis, on s'en fout. Non, je ne m'en fous pas. Je m'en sers pour m'opposer contre. Alors, bizarre, évidemment, les gnomes, quand ça les arrange, hein... Ah non, mais en plus, il est de mon côté. Il est de mon avis à tout faire péter. Mais vu le mec, son avis... Voilà, quoi. Si je peux le laisser avec la vipère et le reste des morts derrière... Non, non, mais on est d'accord, on s'entartine l'arrêt. Et au pire vu, la qualité de son jugement, je serais même enclin à être conforté dans le mien. Ouais, et puis, il ne nous a rien aidé jusqu'à maintenant, quoi. Mis à part les promesses, il y a un politicien, ça. En même temps, on ne m'avait jamais rien demandé, donc... Ah ben, on peut peut-être vous demander de descendre en premier. S'il y a une corde, oui, pourquoi pas ? J'ai une corde. On peut faire un nœud. Oui, non, mais ça, c'est pas un problème. Je veux dire, plus on est en haut à retenir le gars qui descend, plus ce sera facile pour lui. C'est pour les derniers que ce sera un peu plus compliqué. Pas de problème, je passerai en premier. Bon. Par contre, faites-moi penser, ne le faites pas remonter en premier. Non, c'est pas prévu. Et dites-moi, Lan, vous avez dit votre village, il y a combien de temps ? Ben, d'ici, je dirais encore environ environ une heure. On ne peut pas laisser partir des éclaireurs comme ça et laisser le village revenir. Ce serait clairement compliqué. Ouais. Non. Owen, tu veux descendre en premier ? On t'assure à la corde, on te retient tous. Les plus lourds passent en premier. C'est probablement le plus lourd. Non, mais on jette l'autre, là. Grus. Voilà, l'autre. Non, non, il ne faut pas déconner. S'il y a la moindre saloperie en bas, il va se faire canner en 2-2 et on ne sera pas plus avancé que ça. Autant qu'il y ait un mec un tout petit peu plus résistant quand même. Moi, il faut que je descende en premier et que je remonte en dernier. Et effectivement, c'est le plus lourd d'entre nous. Donc, plus on sera à l'assurer, mieux ce sera. Donc, votre plan, c'est vous attacher Owen à la corde et vous le faites descendre. Et on le fait descendre et on fait ça pour tout le monde dans l'ordre du plus lourd au plus léger. Et on fait confiance à Anévia pour descendre toute seule sur la corde. Ok. Je ne vais pas demander de test à partir du moment où vous avez un plan qui tient à peu près la route. Mais Anévia va faire un test pour savoir si elle réussit à descendre. Et nous, on se met en dessous, on est prêts à faire réception si jamais elle se foire. Ah voilà. Je sors mon caillou blanc quand même, au cas où. Ouais. Et ton bouclier avec la pointe, tu le retournes dans l'autre sens. Alors, je l'ai rattrapé les mecs, je l'ai rattrapé. Ah, mince. Et je ne dirais même plus, j'ai une couverture dans mon sac. Donc, oui, non, enfin, c'est bon, ça va, ce n'est pas non plus... Toi, on peut retourner les boucliers, mettre la couverture dessus, puis essayer de l'amortir comme on peut s'il se mange. Oui, enfin, le bouclier, il doit faire quoi ? 1m20 à tout péter ? C'est un écu, hein, c'est pas... Ah oui, c'est vrai que... C'est pas un pavois, hein. C'est pas encore un pavois. Eh ben, tu tiens un bout de la couverture avec moi, et puis on est assez content de la réception, si jamais le... Eh ben, on la rattrapera. Si jamais le glisse. Au pire, on l'enlève. Encore une fois, je mentionne, j'ai pris le temps d'expliquer le plan à l'elfe, hein. Oui, bien sûr. Oh, on l'aide. Bah, lui, vous allez devoir clairement le supporter de tout son poids, hein, aveugle. Au pire, on la laisse tomber sur Kaliawen, il a l'air d'avoir la tête solide. Non, c'est pas sur lui que j'ai envie de le laisser tomber. Ouais, mais par contre, Kaliawen, Kaliawen est une femme, hein. Eh ? Oui. Oui. Et alors, c'est bien pris le sac sur la tranche tout à l'heure, ça s'est bien passé. Il a la tête solide. Ah. Ok, donc, vous descendez tous, peu importe l'ordre, etc. Kaliawen récupère la corde et commence sa descente. À un moment, elle pose le pied sur une prise qui lâche. Elle se rattrape de justesse, mais finit quand même par descendre tranquille. Nickel. Vu qu'on est dans une gorge, je garde mes sens en éveil, histoire de voir qu'il n'y a pas une seule connerie qui arrive, genre un rocher qui nous tombe sur le coin de la gueule, etc. Parce qu'on ne pourra pas s'en sortir. C'est clair. Ah oui, moi, entre-temps, je mets mon bouclier au-dessus de ma tête, si jamais il y a quelque chose qui tombe. Le mec, il a joué perso. Non. De toute façon, je ne vais pas le mettre au-dessus des autres, vu que je suis trop petit, à part toi, à part l'ogdome. Parapluie. Non, il y a quelques gravats qui sont tombés, mais pas de quoi vous faire des dégâts. Au moment où vous êtes en bas, Aravachinial indique qu'il faudra quand même le guider, parce qu'il dirige son sort grâce à la vue d'habitude. Ah, c'était Aravachinial qui proposait de... Ah, le sort de l'évolution, oui. D'accord. J'avais compris que ça n'y va, peu importe. J'ai l'habitude de ce genre de mécanisme, je pourrais le guider. Et qui je fais monter, du coup ? Si vous pouvez faire monter Owen, je pense que ce serait la meilleure solution, le plus fort en haut. Pour essayer les suivants. Est-ce que vous pouvez poser ma main sur son épaule, histoire que je ne me trompe pas de cible ? Donc, vous posez sa main sur l'épaule d'Owen. Oh, oui, oui. Qui incante. Et Owen, tu as l'impression de flotter. Oublie pas la corde ! Attendez la corde à Owen, qui monte, vous guidez, à un moment il se trompe un petit peu, tu as peur de cogner contre la paroi à Owen, mais ça va. Baisse la tête. J'ai dit baisse la tête. À gauche ! Tu finis par arriver de l'autre côté de la faille. Il m'a fait remonter du bon côté à moi. Il a fait un 1 sur son dé et il t'a remis. Il y a un ! Oh merde. Ah ouais, deux parois se ressemblaient, excusez-moi, j'ai planté. Allez, on y va, tant qu'on est chaud. Les plus légers d'abord, cette fois. Bah non, enfin, je serais tenté de monter en deuxième, je suis plus léger. Ouais, mais tu fais partie des légers. Oui, c'est vrai que je ne laisse pas très lourd, mais comme ça après je peux aider à remonter les plus faibles. Ça me va. Toi d'abord et après les plus légers, plus on sera nombreux en bas pour tracter les personnes lourdes, plus ce sera facile. Voilà, à nouveau, pas besoin de test pour remonter de l'autre côté de la faille. Ça vous prend un bon moment quand même. Orgus, en plus, n'y met pas vraiment du sien. Il arrête pas de râler. Oui, bah il va se prendre une claque sur le boule pour monter plus vite. Empire, Ravachignal et Nevia, un grand merci à vous, vous êtes très utile. On fait ce qu'on peut. Et le tunnel se poursuit pour récupérer la corde, etc. Sur un bon kilomètre. Et vous débouchez dans une autre caverne circulaire. Et avant que vous avanciez, l'âne... Écoutez, d'habitude, nous traversons cette caverne rapidement ces derniers temps car elle est occupée par une créature... Un crash sport. C'est quoi ça ? C'est de connaissance nature. C'est comme une belle-mère mais un peu plus... Rires C'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Bon. Est-ce que je sais ce que c'est un crash sport ? Alors, ça a très exactement 52 PV. Alors, en fait, d'après la description qu'il vous donne, c'est un monstre qui s'appelle un Basildiron. C'est une plante qui a de longues vrilles vertes et une calotte en forme de cloche inversée, avec des pattes qui ressemblent à celles d'une araignée. D'accord. C'est un monstre végétal et ses sports sont très, très toxiques, à tel point que ça peut vous donner des hallucinations, voire vous tuer. D'accord. C'est une plante. C'est une plante. Bon, on va faire cramer ça. Bon, allez. Ouais, et par précaution, si tout le monde peut trouver un bout d'étoffe quelconque, l'humidifier et se la plaquer sur le dé, ça servira pas, mais ça peut atténuer le bordel. Pour l'espoir ? Ok. Donc, comme je le disais, le tunnel débouche sur une caverne circulaire d'une douzaine de mètres de diamètre environ. Il y a effectivement d'épaisses couches de champignons qui ont poussé dans la caverne, où à nouveau il y a plusieurs tunnels. La totalité de ces tunnels, à l'exception de celui par le temps du mur sud, sont en pente descendante. Celui au nord est en pente ascendante. Et vous pouvez voir, au milieu de la caverne, ce qui ressemble à deux cadavres étendus, à côté d'un amas de champignons verts et filandreux. Et toute cette caverne est à pisser champignons. Oui. La fameuse saloperie, là, c'est une plante immobile, enracinée quelque part ? Non, elle bouge, normalement. Elle se déplace ? Elle se déplace sur des pattes d'arraguer. Donc, rapidement. Alors... Est-ce qu'on voit les plafonds, les murs ? Vous voyez le plafond et les murs ? Regardez bien les plafonds et les murs, parce que peut-être qu'elles se cachent sur les parois. On se couvre. Chacun regarde dans une direction et on reste groupé et on avance. Et quelqu'un peut faire une torche, peut-être que ça va avoir peur du feu, si ça se trouve. Ça peut... Est-ce que la lumière peut l'attirer ? Je sais pas. Le feu, je pourrais m'en occuper, vous inquiétez pas. Le feu n'est pas un problème. Bah, vu le 20 en connaissance nature, ça a la perception des vibrations, la vision nocturne et voilà. Ok. Ah putain, comment on va s'en sortir ? Redonnez-moi une bûche. Voilà. Bah, éventuellement, s'il y a n'importe quoi qui... N'importe quelle matière inflammable, je peux y mettre au feu. Le truc, c'est la matière inflammable. Oui, j'aimerais bien que ce soit en dernière nécessité, parce que cramer tous ces champignons-là, je sais pas quel nuage de saloperie ça peut dégager au niveau toxicité. S'il y en a vraiment partout. Dites-moi Alan... Vas-y. Qu'est-ce qu'il y a des créatures ? Nous essayons de l'éviter. Mais j'ai bien peur que, vu les deux cadavres que l'on aperçoit là-bas, certains n'aient pas pu en réchapper. Et vous faites comment pour l'éviter ? Généralement, nous courons. Mais bon, nous sommes bien assez nombreux pour l'affronter en cas de problème. Et est-ce que les champignons, enfin les champignons, est-ce qu'ils sont petits, les champignons qu'il y a là ? Ceux sur les parois, normalement, ne sont pas toxiques. Nous en avons beaucoup à Neatolme. Normalement, tout va bien. Cet endroit n'est pas nécessaire ou vital pour votre... Pas du tout. Non, il y a juste le passage qui est nécessaire. Ouais, allez les mecs, on brûle tout. Reculez, je vais tout cramer. On a des fleques d'huile, on a des fresques d'huile pour mettre le feu. Ouais, j'en ai deux. Non mais moi, quand un mec redire, reculez, je vais tout cramer, je recule. Je lui pose plus de questions. Tu comptes y prendre comment, ami Gnome, dont je ne retiendrai jamais le nom, Colneche ? Colneche. Ça va être simple. Je prends déjà les deux fleques d'huile, que je me permets de jeter cible là où supposé est le monstre. Je suppose que ça pourra couvrir une bonne partie de la salle. Je n'aurai qu'à jeter une de mes bombes de confection bien personnelle. Je pense que ça suffira à mettre le feu. J'en ai encore deux de réserve et au pire des cas, je peux enflammer tous les champignons. Enfin, la plupart des champignons qui se trouvent là. La salle est assez petite pour que tu puisses déclencher l'enfer sous terre ? Avec deux flasques d'huile et une bombe, normalement, ça devrait aller. Je vote pour. 12 mètres de diamètre, non lancé, il est à 16 si je n'ai pas de bêtises. Oui, et puis les flasques d'huile, Pathfinder, matériel ouvrier. Je n'ai pas noté la distance. En tout cas, Colneche, tiens, je te passe les flasques d'huile. Hop, bien gentil de ta... Ah, je n'ai pas noté la portée. On verra ça. Ah non, après j'ai mes notes. Il faut juste que... Lancé, improvisé. Comme dans ce plus grand niveau 1, d'accord, c'est... Oui, donc une flasque... Il n'a pas de distance, d'accord, ok, pourquoi pas. La flasque d'huile, tatatata, recouvre un cercle d'un mètre cinquante de diamètre. Les archers, préparez vos munitions au cas où, des fois que cette saloperie grimpe au mur aussi. Je recharge mon arbolette alors. Je vais faire de même, même si je ne suis pas sûr de l'utiliser. Quoi que je ne l'ai pas rajouté. 1 mètre cinquante de diamètre. De rayon, de rayon. 3 mètres de diamètre. 3 mètres de diamètre. Tu couvres... 4,50 au total, je pense. Allez, 4,30 de diamètre au total. Je pense que ça suffit pour choper la plupart des champignons, les cadavres, la bestiole. Allez, je tente. Owen, tu viens avec moi à l'avant avec les boucliers. On essaye de faire un repas ou qu'il y a un souffle quelconque qui nous revienne dans la gueule. Ok. Ok. Alors, pour les étapes, je vais d'abord faire un jeu de perception pour voir s'il n'y a pas des détails qui m'auraient été ôté. 19... Du genre un courant d'air, du genre une odeur particulière du soufre ou autre chose. Du genre une plante au plafond... Aussi. En regardant un peu mieux, tu as l'impression que... L'amas de champignons verts et filandreux, à côté duquel sont étalés les deux cadavres, ne forment qu'une seule entité. Je suis quasi sûr que c'est qu'une seule entité, on est d'accord ? Oui. Il n'y a pas de mindgame en disant que, comme l'hydre, ça se sépare en deux, etc. Non, il n'y a pas de mindgame, c'est une seule entité. Elle semble respirer, je suppose, bouger ou... Ou elle est totalement immobile ? Totalement immobile. Nevea, si c'est bien la saloperie qu'on voit là-bas, et si vous n'êtes pas à deux flèches près, je suggère que vous allumiez dès que notre ami balance envoie les flammes. Je commence à être un peu à court de munitions, mais il n'y a pas de problème. Ça semble être un danger assez conséquent. Je tends l'arbalète à l'archère, elle sera sûrement mieux utilisée que moi. Je préfère utiliser un arc. Enfin oui, mais bon, à court de munitions, à défaut de griffes... J'en ai pour le moment... D'accord. Il y avait autre chose à laquelle je pensais et je ne sais plus... Euh... Succession de lancers improvisés. Il y a un malus ou pas ? Alors... Il me semble pas. Bla 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 bla... Lancers improvisés... Euh... Ceci dit, il me semble pas que les bombes soient des lancers improvisés, hein. Les bombes d'alchimistes. Si ? Si, si, si. C'est pour ça que je l'ai de base, en fait. D'accord. Nos amis, au fait, là, ils sont armés, les... Euh... Bah, tu te dis que Krell a pas l'air d'avoir besoin d'être armés. Oui. Les deux autres portent une épée. D'accord. Les bombes sont assimilées à des armes et s'utilisent avec des dons comme tir à bout portant et un nom de prédilection. Oui, donc, ce sont pas des armes improvisées. Et pourtant... Ben, c'est mieux qu'elles ne le soient pas, non ? Enfin, c'est mieux qu'une arme... Ah non, c'est juste pour donner le bonus, en fait. Ajoute son modificateur d'intelligence aux dégâts des armes à impact, aux dégâts d'aspersion, le cas échéant. Ce bonus aux dégâts est déjà inclus dans le pouvoir de classe de bombe. Ah oui, d'accord. En pire dégâts, si tu voudrais faire des changements sur ta fiche de perso après, y'a pas de problème. Oui, non, non, c'est juste les notes sur ma fiche de perso parce que j'ai collé toutes les notes de Passender dessus. D'accord. Ok, ok. Non, bah c'est bon. Je lance successivement les deux fioles d'huile pour qu'elles se brisent au centre. Puis, je lance une première bombe. Ok. Tu te mets entre nous, entre Owen et moi, entre nos boucliers et... Au cœur des cas, je pourrais me faufiler juste derrière, mais c'est pas un problème. Voilà. Je t'invite à faire un lancer de bombe, je considérerais le jet pour les trois trucs. Allez, faut pas gratter.